Hello les toqués, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et cette fois-ci, je vous propose de faire un gâteau à l'ananas caramélisé. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et avant de passer à la recette, mettez plein de pouces bleus. Si vous avez la recette, vous devez et on se retrouve à la fin. Pour la première étape, je réalise le caramel. Stoppez la cuisson de votre caramel lorsqu'il est brun. Je verse mon caramel dans un moule à manquer de 26 cm. Et je vous mets le lien en barre de description du moule que j'ai utilisé. Et je répartis bien le caramel au fond du moule. Étape numéro 2, je réalise la pâte à gâteau. Je crème mon beurre et mon sucre jusqu'à blanchissement. Le beurre est devenu bien mousseux. J'ajoute un oeuf. Puis je bats jusqu'à entière incorporation. Je rajoute le deuxième. Et je refouette de nouveau. Et pareil pour le troisième oeuf. J'ajoute la levure à la farine. Et je mélange. Je tamise la farine et je l'ajoute à la pareille. Et j'utilise le batteur de nouveau à petite vitesse. Je répartis mes tranches d'ananas sur le fond de caramel. Et je m'assure de bien les serrer. Et je rajoute la dernière au milieu. Je verse la pâte à gâteau par-dessus. Je répartis à la maryse. Et j'utilise une cuillère pour lisser le tout. Je cuit 30 à 35 minutes à 180 degrés. Et voilà un savoureux gâteau à l'ananas caramélisé à souai. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a une super odeur dans la maison. J'ai hâte d'y goûter. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus si la recette vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je passe mon prochain gâteau. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titres par Juanfrance